Johnny Hallyday va récupérer un de ses amis au paradis. Mardi 27 juillet 2021, le célèbre réalisateur Jean-François Stévenin est mort en portant avec lui ses nombreux films. Alors qu'il a commencé sa carrière comme acteur, il cesse ensuite de tourner vers la réalisation. Cesse sur les tournages qu'il a réellement pu échanger avec Johnny Hallyday, alors qu'il était fan du chanteur et se rendait à tous ses concerts. Lui prétend que je suis son pote. Pour moi, cesse toujours Johnny Hallyday. Je suis toujours le fan de base. Fan très privilégié, mais fan de base, avait ainsi confié le réalisateur lors de la mort de l'idole des jeunes en décembre 2017 dans les colonnes de BFMTV. Jean-François Stévenin a souvent été à ses côtés pour l'aideur dans ses différents rôles. En 1991, on tournait la gamine au Portugal. Entre chaque plan, on allait manger un hamburger à la gare, il en mangeait dix par jour. Le soir, on revenait sur la journée de tournage, on était à se flageller sur tout ce qu'on aurait dû faire, et qu'on n'avait pas fait, s'était-il souvenu très ému. Mais un jour, leur amitié aurait pu prendre fin. Pour cause, Jean-François Stévenin et Johnny Hallyday s'étaient brouillés alors que le réalisateur lui assurait qu'ils ne devraient plus continuer dans la comédie. Sur un tournage, je lui ai dit, tu devrais arrêter Johnny Hallyday, il estimait que ses fans préféraient le voir en concert plutôt qu'au cinéma. Pourquoi Jean-François Stévenin ne voulait pas que Johnny Hallyday fasse du cinéma ? Seulement, cette déclaration n'avait pas du tout plu au principal intéressé qui avait immédiatement été se plaindre à Laetitia Hallyday. Il y a le petit ours, c'est comme ça qu'il m'appelait, qui m'a dit que je ne ferais jamais une carrière au cinéma. Heureusement la femme du rocker avait arrangé la situation sinon ça aurait pu mal tourner entre les deux hommes. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMac.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501